Vous avez parti Donc effectivement on va voir les scripts bash aujourd'hui Avant, est-ce qu'il y avait des questions face à... qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois, c'était surtout la réponse aux exercices, mais je ne sais pas si ça avait soulevé des interrogations ou autre Non ? C'est bon ? Donc on va continuer avec les scripts à le scripting language Là, l'objectif c'est pas d'aller super profond super compliqué pour le scripting language C'est vraiment juste une introduction Si vous voulez vraiment qu'on aille plus loin puis qu'on commence à regarder comment faire des scripts complexes etc. Parce que là c'est vraiment l'équivalent d'un langage de programmation Donc soit on va très loin avec des choses compliquées des fonctions, etc. Ou alors on reste dans le script simple Pour le moment, je me suis contenté de vraiment la base Je ne suis même pas allé dans les boucles donc il n'y a pas une répétition Ça on va pouvoir le voir à la fin de la session si on a envie de prendre le temps de voir ça Et ce que j'ai réussi, c'est à la fin du coup on va juste regarder le planning pour à quel moment on finit le Linux 101 pour passer à l'autre Et puis qu'est-ce qu'on va faire Donc ça vous donnera aussi on pourra juger avec ça quel temps on prend pour le scripting language ou non Ce qui ne veut pas dire qu'une fois si on dit ok, bon là pour le moment c'est bon, on est correct avec ça qu'on ne peut pas le continuer dans l'autre formation aussi pour le voir de manière plus approfondie Donc ça c'était juste pour couvrir ça Donc Un script, grosso modo c'est un langage de programmation comme je disais avec un interpréteur Là on va voir les scripts bash donc avec l'interpréteur de shell qu'on utilise déjà mais par exemple quand on écrit un script on peut l'écrire en Python en Perl en ZSH tout ça c'est des scripts En fait c'est quoi la particularité du script ? C'est-à-dire que c'est du langage interprété C'est que contrairement au C ou au C++ il n'a pas besoin d'avoir il n'a pas besoin de le convertir en langage machine donc tu n'as pas besoin de le compiler pour qu'il l'exécute il le fait à la volée au fur et à mesure qu'il lit les lignes il les prend il les interprète il les exécute Donc ça c'est vraiment ça qui est la distinction entre un programme on peut dire avec un langage natif avec le C, C++ et un langage de scripting c'est-à-dire que c'est vraiment l'interprétation à la volée Ok ? Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui comment j'ai décidé qu'on allait voir c'est qu'on va vraiment faire au fur et à mesure ensemble j'ai beaucoup pas beaucoup d'exercices mais on va au fur et à mesure ensemble faire la pratique en même temps qu'on voit la théorie oui oui effectivement il y a plusieurs versions par exemple là on va voir le scripting bash il y a plusieurs versions du bash aujourd'hui on verra rien qui pourrait ne pas fonctionner dans un bash et pas dans l'autre parfois oui on peut arriver mais c'est assez rare parce que et ça se teste très bien mais oui ça pourrait arriver que par exemple je fais des tableaux avec le bash 2 ça le gère très bien et là j'arrive sur une vieille machine et ça ça marche pas bien on fait mon code mais moi dans la vie pratique je l'ai jamais j'ai jamais eu j'ai jamais tombé sur ce problème là puis ça fait quand même plus de 10 ans que j'utilise donc j'ai jamais dû à me dire oh non faut pas que j'update mon bash parce que sinon ça va pas marcher excusez-vous est-ce que j'utilise pas des fonctions assez avancées je pense pas mais mais oui c'est sûr qu'il y a des features qui arrivent c'est quand même un langage qui évolue aussi mais pas pas de manière aussi drastique que le php où ils font des refontes du code c'est bon donc on va se lancer direct à faire le premier script comme on fait toujours pour apprendre à programmer on va faire le hello world classique traditionnel juste pour pouvoir se faire la main un petit peu donc avant de le faire on va juste parce que l'avantage du bash c'est que toutes les commandes qu'on va mettre dans le script bash on peut le tester parce qu'on est déjà dans le bash quand on est là à l'intérieur de la commande dans le prompt donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire afficher le hello world echo hello world donc echo qui va nous permettre d'afficher de faire l'équivalent d'un print pour afficher de l'information à l'écran je vais juste me faire un répertoire oui oui il va le prendre c'est juste par habitude que je mets souvent les guillemets pour m'assurer que l'un de son interprétation comme ça je suis sûr qu'il va le prendre comme une chaîne de caractères mais dans le cas on pourrait aussi utiliser les simples quotes aussi qui va pouvoir fonctionner on verra la différence quand on verra les variables le comportement n'est pas le même quand j'ai un double ou simple quote si j'ai une variable à l'intérieur de mon texte donc là on voit c'est tout con donc juste echo hello world mais là on s'entend que là ce n'est pas un script on l'a fait directement sur l'interpréteur de commande donc on va convertir cette commande on va le mettre à l'intérieur d'un script donc on va ouvrir un fichier là vous pouvez utiliser votre éditeur préféré VI ou vous pouvez utiliser Pico Nano ou n'importe quel éditeur même si vous voulez utiliser un éditeur graphique libre à vous libre à vous donc on l'appelle hello world .sh là vous voyez j'utilise l'extension .sh mais en fait on s'en fout on verra qu'il y a peu d'importance vous pourriez juste appeler hello world tout court et ça serait tout aussi bon c'est juste pour une convention que comme moi après je liste les fichiers j'aime savoir ah oui c'est un sh donc c'est un script bash donc c'est juste donc si vous décidez d'utiliser VI pour éditer votre fichier VI hello world .sh donc VI espace le nom du fichier donc là je suis en mode commande ici donc si je veux passer en mode insertion pour insérer du texte je vais utiliser la touche I donc grâce à la touche I on voit en bas je suis tombé en mode insertion et là je vais taper exactement la même commande que j'avais tapé avant hello world une fois que pour sauvegarder escape parce que si je fais ici deux points il va commencer à me le taper donc je retourne en mode commande on voit en bas de la fenêtre je n'ai plus le mot insert deux points W Q pour write and quit QW va tout aussi bien fonctionner je pense ah non désolé je pensais que les deux auraient marché excusez je l'ai fait un peu vite là parfait donc à ce moment-ci j'ai le fichier hello world.sh qui est présent et si je dis bash execute hello world je vais avoir mon message hello world si je affiche le contenu de hello world on voit effectivement j'ai le echo hello world et quand je l'ai exécuté il a fait via le bash hello world il a affiché hello world bien entendu toutes les commandes que je tape à l'intérieur de mon shell donc que ça soit cp ls peu importe tout va fonctionner juste pour faire la démonstration rapide hello world si je fais ls etc donc la même commande que je taperais normalement je vais sauvegarder et là je fais bash hello etc il m'a affiché là on voit pas bien mais au début j'ai eu il a exécuté la première commande donc le echo ici et après c'est la deuxième commande qu'il a exécuté donc de manière séquentielle la première la deuxième etc ah bah tiens on va on va reprendre d'ailleurs ouais excusez c'est exactement ce que je faisais on va créer un autre fichier parce que là on fait ce qu'on va faire deux on s'entend qu'on va pas juste écrire hello world tout le temps dans tous les scripts qu'on va faire ça a peu d'importance donc en fait la formation aujourd'hui ce qu'on va faire l'objectif c'est de faire un script d'archivage et on va donc voir comment on va pouvoir créer un script qui va faire un targz quelconque ok donc on va créer justement et c'était l'objectif ici que je faisais c'est de voir comment on pouvait mettre en plus une autre commande que uniquement le hello world donc on va créer le fichier archives souligné etc .sh tu vois nomme le comme tu veux là mais là j'avais nommé archives souligné etc .sh est-ce qu'il y avait des questions sur avant sur la fin du hello world parce que j'ai eu comme straight pipe là ok moi aussi je vais le faire donc archive etc oui c'est le syntaxe highlighting qui se fait automatiquement et c'est aussi un des avantages d'avoir mis le point sh c'est à dire que là il a vu via il a vu que c'était un point sh donc lui ce qu'il a fait il s'est dit ah ça doit être sûrement un script bash donc je vais lui mettre le highlighting approprié donc ce qui est non négligeable quand même dans le cas où vous ne voudriez pas avoir l'affichage comme ça highlighté pour une raison quelconque exemple mon écran le supporte mal ou je me retrouve avec une moins bonne visibilité je retourne en mode comment je fais syntaxe off non excusez c'est sin off en fait c'est supposé être syntaxe j'imagine il n'y a pas de e ouais c'est ça pour effacer une ligne tu vas pouvoir utiliser la touche DD en mode commande ça va te permettre d'effacer les lignes en trou c'était bon donc ici mon scribe va réaliser donc si je fais un 4 du archive il va m'afficher à l'écran archivage de ETC dans TMP et il va réaliser le tarjet Z qui suit donc ici je fais bash archivage ETC il va réaliser l'opération tu passes en mode commande et tu fais la flèche vers en bas mais là si tu veux refaire une nouvelle ligne tu passes en mode insertion donc E enter le problème c'est que ta fenêtre attends on va juste remonter un petit peu ta fenêtre parce que tu ne vois pas quand tu es en mode insertion ah non toi tu le vois vu c'est pas un ouais c'était tard moins Z C on va pas mettre le V si vous voyez là avec le V et là il y a plein de trucs qui défilent juste pour que ce soit plus moins hop donc Z pour la compression C pour la création et F pour nommer que c'est le fichier qui est là c'est le fichier qui est douce alors c'est dans ça c'est ça c'est ça c'est il c'est ça oui effectivement parce que là actuellement on le roule avec notre simple usager donc si je le roule vu que j'ai enlevé le verbose ce qui m'affiche c'est uniquement les messages qui sont envoyés au standard d'erreur donc au canal 2 si vous voulez vous pourriez les rediriger vers dev nul par exemple pour ne plus les voir ça vous fera vous pourrez vous amuser à modifier ce script en conséquence voilà ouais ouais le problème c'est que tu le vois pas toi attends on va juste faire un truc avant hop là on va juste mettre sur pause deux secondes exactement donc pour enlever les permissions denied éventuellement vous pourrez vous amuser à rediriger le canal 2 donc le standard d'erreur vers un fichier ou slash dev nul mais ça ça sera uniquement pour votre plaisir on va continuer si vous êtes tanné d'avoir les messages d'erreur c'est ça euh non dans le petit test je passerai pas sur les scripts bash en fait j'ai décidé de le dropper donc ça marche bien mais vous voyez à chaque fois qu'on fait la commande le script à chaque fois on est obligé de mettre le préfixe bash hello world etc donc là ce qu'on voudrait c'est que juste pouvoir par exemple taper juste le nom du script pour qu'il s'exécute automatiquement hein parce que là tu sais c'est comme si il démarre bash et après il lit le contenu du fichier à l'intérieur le problème c'est que comme j'ai dit le suffixe qui est donné donc si je prends le hello world ou le archive donc le .sh qui est à la fin est purement pour l'humain donc le le système linux va pas dire oh c'est un .sh donc je vais le lire avec bash ou oh c'est un fichier .pi donc c'est juste avec python ou peu importe lui ce qu'il va faire c'est qu'il va ouvrir le fichier et ce qu'il va chercher c'est à la première ligne il va chercher le symbole qui lui dit quel interpréteur qui est et ça c'est ici donc on va re-ouvrir notre fichier bon là je l'ai fait avec le hello world mais ce qu'on va faire c'est qu'on va faire avec le fichier d'archive en tant qu'à l'avoir et ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir ce fichier d'archive là et en fait on va rajouter donc la définition de l'interpréteur à utiliser et pour ce faire c'est dièse point d'exclamation et le chemin complet vers l'interpréteur à côté du 1 ou au-dessus de ton 3 tout dépendant comment il est ton clavier donc si on regarde oui effectivement le dièse bon la ligne 1 est un cas particulier où c'est l'interpréteur pourquoi ? parce qu'il y a le dièse point d'exclamation mais les autres lignes que j'ai mis par la suite tout ce qui commence par un dièse est un commentaire la première ligne c'est pour ça que j'ai tout de suite rajouté des commentaires par la suite pour bien visualiser non c'est tout collé c'est tout d'un mot si il y avait un espace il ne serait pas nécessairement en mesure de l'interpréter il interpréterait ça peut-être comme un commentaire aussi donc c'est tout d'un mot donc là vous avez modifié votre fichier archive ok parfait donc je vais le faire aussi donc archive binbash ouais un suivage je mets juste un petit commentaire pour dire donc j'ai mis binbash et un petit commentaire juste pour qu'il y ait un commentaire on fait juste pour mais c'était vraiment pas obligatoire les deux lignes là la ligne vide plus le commentaire réaliser l'archivage là est purement optionnel mais c'est sûr que moi je mets toujours une petite description de ce que fait mon mon script au début donc je sauvegarde et si j'essaye de l'exécuter .slash archivage archivage etc .sh et là et là qu'est-ce qu'il y a non il est pas je peux dire ça ok là j'ai mis .slash je vais revenir dessus sur ça dans quelques instants mais si je fais .slash la première chose qu'il me dit c'est permission denied non parce que mon fichier archive etc il est pas exécutable les permissions d'exécution ils sont pas présents donc on va rajouter l'autorisation d'exécution on se rappelle la commande voilà change mode là de m'aider les permissions que vous désirez avoir je vais mettre uniquement à l'utilisateur personnellement vous pouvez utiliser la voie UC user effectivement voilà donc là actuellement uniquement l'utilisateur propriétaire du fichier donc en l'occurrence tboutry dans mon cas va pouvoir exécuter le script je je retape la commande .slash le nom du script et là ça s'exécute donc là je ne suis plus obligé de lui dire utilise bash pour exécuter ce script mais je je lui fais juste dire exécute le et il va regarder la première ligne exactement la question c'est justement ce .slash pourquoi on a besoin en fait c'est que bash si je tape uniquement archive etc 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 .slash il dit command not found ok exactement en fait bash lui il va utiliser une variable qu'il a dans son système il va chercher le nom qu'on lui a donné et il va essayer de le trouver la variable si vous faites echo on vient de voir echo signe de dollar pat donc les variables commencent par signe de dollar donc quand ouf j'ai beaucoup plus de choses ici que ce que j'avais chez moi à la maison comme on peut voir parce que vous allez voir dans le manuel dans le document il y en a beaucoup moins mais bon peu importe quand j'utilise quand j'ai rentré la commande archive souligné etc il a d'abord essayé de regarder dans chacun des répertoires qui sont présents on voit d'ailleurs j'ai le deux points qui est le délimiteur donc la première chose qu'il a regardé il a regardé si archive etc se retrouve dans dans mon cas light dm que vous n'avez vous avez sûrement pas ouais vous l'avez ok donc il a regardé dans usr locales bin il a regardé donc il a regardé dans tous ses répertoires et à la fin il m'a dit j'ai pas trouvé le bash oui bash d'ailleurs vous avez la commande wish qui peut me dire où il est bin bash ou ls aussi donc on voit d'ailleurs si on prend ls à chaque fois que je tape la commande ls il a d'abord cherché dans le premier répertoire donc dans light dm après il a cherché dans usr locales bin après usr locales bin usr s bin usr bin s bin puis hop il a trouvé dans bin et les deux derniers répertoires donc ici usr 1 tout ça il est pas allé voir donc une fois qu'il a trouvé il continue plus il s'arrête puis il utilise le premier qu'il a trouvé et si on regarde actuellement le répertoire où moi je suis qui est donc mon répertoire personnel non parce que où je suis moi print working directory je suis dans home tb3 script je ne suis et il n'est pas dans la liste des pattes présent c'est pas bin bash qu'il essaye d'exécuter c'est le nom de la commande qu'on lui a donné c'est archive souligné etc vu qu'il n'est pas à l'intérieur du pattes je suis obligé de lui donner la commande avec le chemin au complet donc home tb3 script archive si je fais ça là la commande va s'exécuter pourquoi ? parce qu'il n'a plus besoin de chercher à l'intérieur de pattes il n'a pas besoin de chercher parce que je lui ai donné le chemin au complet où aller le chercher même si je suis dans le même répertoire et pourquoi donc là on voit j'utilise tout le chemin ok mais qu'est-ce qu'on avait vu voilà ça a rappelé le chemin ça c'est le chemin absolu mais on a point qui est qui équivaut au répertoire courant répertoire courant et on avait vu il y avait point point qui est le répertoire précédent donc c'est pour ça que au lieu de mettre home tebootry script archive etc je mets uniquement point slash donc c'est ma notation relative c'est beaucoup moins long là ça va mon pat n'est pas trop long mais si j'avais un pat énorme bah au moins et puis je fais toujours point slash peu importe où je suis j'ai pas besoin de me soucier de où je suis c'est de là que le point slash il vient en fait qu'on voit souvent en exécutant des scripts c'est à dire de faire ou alors ce que j'aurais pu aussi bien faire c'est déplacer le fichier à l'intérieur de un de ses répertoires faire un lien aussi aurait pu marcher oui mais attention parce que mon lien il va marcher mais si par exemple tu as un autre utilisateur sur le système et que tu as fait un lien symbolique donc dans usr local bin peut-être que l'autre utilisateur si tu as laissé le script à l'intérieur de ton home directory il n'aura peut-être pas le droit d'y avoir accès oui mais c'est juste parce que le nom il s'appelle comme ça si je ne voulais pas il faudrait juste que je fasse exactement j'enlève le .sh et là ce moment-là archive.tc va très bien fonctionner c'est vraiment effectivement c'est vraiment pour l'humain parce que ça va te faciliter la vie à savoir c'est quoi ça c'est un fichier texte donc ça te permet juste de clarifier son état autre option aussi donc là c'est ça on pourrait changer la commande le path je pourrais dire path la nouvelle valeur et lui dire bon ben home tboutry script donc là ce que je dis j'ai dit maintenant il y a pour path égal l'ancienne valeur de path et le chemin où aller le chercher donc je fais enter et là j'affiche donc maintenant home tboutry script il est là et je peux à présent taper archive etc directement donc j'ai plus besoin du .slash qui est présent et il va me l'exécuter parce que il a trouvé à l'intérieur des différents répertoires attention quand vous faites le path c'est pour le user et en fait c'est même pour le user pendant la session donc ici il ne faut pas oublier de faire vous voyez la commande moi j'avais mis hop je vais mettre ça en commentaire donc si je fais path home tboutry script donc là ici on voit ah il ne trouve plus il est où maintenant donc c'est bien important de faire attention quand on met cette information de tout mettre il faut juste que je le recopie là ah bah non c'est ça je ne peux plus utiliser voilà ouais c'est une très c'est une en fait en théorie ça marche c'est une très mauvaise pratique parce qu'après tu vas te retrouver à ce que tu ne sais pas trop ce qui va être exécuté je lui donne n'importe qui pourrait bypasser mettre un fichier ls et faire une autre commande que ls n'importe où où tu vas le taper c'est très très déconseillé de mettre le point à l'intérieur de ton pad mais dans la pratique moi c'est sûr je ne l'ai jamais mis mais ça devrait fonctionner donc si je fais ouais ça va être le répertoire courant mais mais c'est vraiment une mauvaise pratique je l'aurai mais c'est une très mauvaise pratique j'ai l'impression de me répéter archive etc tu vois là ça a marché donc j'ai mis juste pas de point slash mais dans ma variable pad j'ai uniquement mis point il ne faut pas mettre le slash mais sans vouloir me répéter c'est une très mauvaise pratique même si toi c'est une très mauvaise pratique on va peut-être la rajouter finalement ok donc ça nous amène en fait tranquillement à la question des variables là on vient de voir une variable avec le pad si vous voulez voir l'ensemble des variables disponibles vous avez la commande env qui vous permet de voir les variables disponibles donc là c'était ce que j'avais sur mon système quand je l'ai exécuté c'est possible que ça soit un peu différent pour vous sur le système on s'entend que je ne fais pas toujours les préparations de cours sur une ubuntu je l'ai fait sur un arch Linux donc voilà donc là je n'avais pas du tout les mêmes comportements donc c'est l'ensemble des variables qui sont pré-builtées à l'intérieur et vous voyez bon ben alors vous pouvez retrouver la commande path qui va se retrouver le nom de l'usager avec lequel vous êtes connecté donc une liste d'informations qui a déjà été pré-rempli par le bash ok exactement on pourra voir si vous voulez comment faire pour que ça soit conservé en fait si vous voulez que ça soit conservé rapidement les fichiers qui sont lus c'est à l'intérieur de votre ah il n'est pas là ici c'est le .bash bach rc il y a un fichier qui est lu là il n'est pas présent mais ce serait le bach rc qui est lu quand le bach il démarre et en fait ça te permet de pouvoir redéfinir des valeurs à l'intérieur pour que à chaque fois que tu démarres ça soit lu pour changer exemple ton pat si tu voulais avoir un pat différent tu pouvais redéfinir à l'intérieur de ton bach rc donc à chaque fois qu'il va redémarrer tu ne seras pas obligé de retaper le re-assigner la commande la syntaxe la valeur à pat mais il serait directement à chaque fois lu quand il charge c'est ça oui là on est encore tu vois le point bach il est à l'intérieur de ton répertoire personnel dans ton home il y a manière d'affecter l'ensemble des usagers mais pour avoir éventuellement exactement c'est bon donc si on regarde les variables donc il est possible on a vu les variables avec env ou pat qui sont utilisables donc déjà prédéfinis par le système on pourrait aussi définir nos propres variables donc tout simplement c'est la même chose là j'ai mis quoi par exemple dire dst tmp et là écho dire dst donc on voit quand je définis une variable je mets le égal la valeur attention tout doit être collé parce que si je fais comme ça ça marche pas il faut que le égal soit collé avec la valeur ainsi que la valeur qu'on lui assigne et quand je veux aller consulter cette valeur j'utilise le signe de dollar avant vous voyez que l'ensemble des variables sont en majuscule ceci est une convention mais ce n'est pas obligatoire je peux très bien définir toto comme ça et qu'on récupérer la valeur de toto avec le signe de dollar avant sauf que je vous invite à fortement à garder vos variables en majuscule c'est plus standard pour tout le monde il n'y a pas le message d'erreur pour la part d'un micro si on peut se faire un micro d'une variable qui n'existe pas je n'ai jamais d'erreur non parce que si la variable n'existe pas c'est comme si la variable était vide il ne fait pas une validation de savoir si la variable contient quelque chose ce n'est pas c'est pas jugé comme une erreur il l'a affiché il n'a mis juste rien tata je n'ai jamais assigné et puis il va falloir que si tu veux déterminer si la variable existe il va valider son contenu mais il n'y aura pas d'erreur face aux parce que tu consultes une variable non assignée toutes les variables sont jugées comme bonnes jusqu'à la preuve du contraire oui peu importe la valeur que je veux par exemple si je prends juste celle là je vais dire écho signe de dollar pour lui faire l'appel ah oui effectivement non je pense que c'est juste les variables d'environnement ouais effectivement les variables que je réassigne ne sont pas à l'intérieur de env est-ce qu'ils sont à l'intérieur de 7 c'est l'autre commande pour aller chercher des variables ouais attention 7 par contre pourquoi j'ai pas j'ai montré env uniquement et pas 7 c'est ce qu'on veut 7 t'en as oh ben non c'est pas sur la version sur arch linux j'ai j'en ai vraiment beaucoup plus que ça non quand même c'est pas mal là je vais avoir toutes les variables c'est bon je pense pourquoi il n'y a pas de man pour 7 contrairement en env c'est que 7 doit être built-in à l'intérieur du bash peut-être c'est ça je vais donc si on reprend notre script d'archivage on va changer parce que là actuellement ce que je voudrais c'est que le répertoire d'archives comme on avait mis pour slash etc au lieu de l'avoir directement sur la ligne de commande on va le mettre à l'intérieur d'une variable donc je vais l'ouvrir dans mon bash dans mon hop ici donc je vais variable dire to archive j'avais dit archive égale slash tc franchement je n'avais pas mis de guillemets ça ne changerait rien mais ce n'est pas grave archivage archivage de tout archive et là dire to archive je pourrais même on on ce que vous voulez que j'en ai vu le highlighting ce que vous verriez mieux c'est ce qu'on voit mieux comme ça j'ai changé aussi la destination en fait du fichier pour ça soit tmp archives au lieu de slash etc ouais on fait là c'est assez juste mais à mémé mais 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 méthode habituelle là mais oui effectivement c'est que j'aime bien faire des blocs et encore là j'en ai pas mis beaucoup de commentaire mais j'aime bien faire des blocs de variables et même c'est pour dire que bon bah là le vrai le corps du script va commencer ici c'est pour ça que je mets varia puis d'habitude je fais des petits carrés aussi parce que pour qu'on voit bien puis je sais ce qu'on fait aussi ce qui va se passer quand je tombe dans des scripts plus volumineux c'est que j'ai mes variables au début et ici avant le main je vais avoir mes fonctions donc si j'ai quelque chose qui nécessite des fonctions je vais le mettre entre mes variables puis mon main donc après ça me permet de bien diviser mais en bloc il est de haut en bas donc mes variables doivent être définies avant que des utilisés sinon la valeur va être vide ainsi que mes fonctions doivent être définies avant des utilisés donc si on regarde j'assigne la valeur slash etc à dire to archive j'affiche avec écho un message qui contient la valeur dire to archive dans tmp et j'ai la commande tar qui réalise le tar et il utilise la variable dire to archive on interpréter point slash archive etc et là il réalise donc la commande je vais juste revenir donc on voit ici à la fin archive de etc dans tmp il a mis avec les erreurs qui sont présentes et étonnant les questions si on regarde je vais juste mettre un commentaire ceci je sais pas je sais pas comment je sais pas comment je sais pas ou à non 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 au moins une quarantaine puis j'ai utilisé des macros aussi que je suis ouais search and replace beaucoup ah oui effectivement la variable a une durée de vie uniquement pendant le temps de ça elle a été en fait qu'est ce qu'il fait le scribe quand on voit ça c'est que il part un nouveau processus bash donc c'est pas dans ta console en fait qu'il exécute il faut qu'il ouvre un nouveau process bash il exécute le contenu et après il ferme le bash donc c'est pour ça que les valeurs qui ont été définis ici ne sont plus conservés à l'intérieur avant de finir pour aujourd'hui il ya aussi on parlait un peu plus tôt de l'utilisation de simple et de double côte ici si je mets simple côte on va voir le comportement en fait je juste met en commentaire le tard pour oui c'est beau ça là ici on voit donc avec le double côte il interprète la valeur de la variable avec le simple côte il affiche la variable donc il interprète pas la valeur il définit pas la valeur à l'intérieur non il a affiché le jeu refait excusez un civage 1 nous utilisons la variable et écho simple côte ok donc là à ou pas bien ici la première ligne du écho archivage 2 avec les double côte il va remplacer ça par le contenu de slash etc et ici il va dire nous utilisons et il va afficher le nom de la variable donc là je sais c'est ça il sait rien du texte il n'a pas converti dollar dire il a conservé tel quel comme on l'a sans aucune interprétation c'est ça exactement oui il va faire l'interprétation du contenu on va double guillemets simple et double on y va double interprète simple il met tel quel bon mais ça mettra ça à la fin pour aujourd'hui 1 je vais vous envoyer